Pour dire stop à l'arthrose, vous n'avez jamais pensé à essayer la bave d'escargot ? Avec Flex Forte, dites non aux douleurs articulaires. La protéine d'escargot vient compléter l'efficacité de Flex Forte en lui apportant 6 autres catégories d'actifs. Son pouvoir est incroyable. Oui ! Du moins, c'est ce qu'affirme la publicité d'un produit à la protéine d'escargot, le Flex Forte. Avec ces actifs, c'est tout votre métabolisme qui est remis à niveau. En réalité, les gastéropodes ne peuvent pas grand-chose contre les rhumatismes, mais il est intéressant de décortiquer les arguments qui sont avancés pour le faire croire. Flex Forte a réuni 5 actifs naturels enrichis d'alantoïnes extraites de l'escargot. Ah, les pouvoirs de la nature ! C'est un grand classique de l'argumentaire des pseudoromèdes. Il se base sur la conviction que la nature est puissante et bienveillante. Ici, on nous montre un escargot qui répare sa coquille plus vite que son ombre. On suggère ainsi que le produit soignera rapidement les articulations. Mais c'est improbable ! Personne ne croirait que manger de l'extrait de papillon va le faire voler. Ici, c'est pareil. Le fait d'être naturel n'est pas un argument. Ce comprimé est fabriqué dans un laboratoire français et soumis à des contrôles qualité très poussés. Dans les publicités pour les pseudoromèdes, il y a souvent un type dans un coin, en bouse blanche, qui vous explique que les résultats sont scientifiquement prouvés. C'est l'argument d'autorité médicale. Notez le stéthoscope. Dans le cas de Flex Forte, c'est un certain Alain Sietti qui joue le rôle d'expert. Ce monsieur existe-t-il vraiment ? En tout cas, il n'a pas cette tête. La preuve, on retrouve son image sur différents sites internet. Là, par exemple, pour la vente de produits contre les troubles de l'érection. Ou ici, pour des injections d'hormones de croissance. Nous avons aussi cherché son nom sur la base mondiale des publications médicales. Alain Sietti n'apparaît pas. Il n'y a donc aucune raison de croire ce personnage. Et pour vous convaincre que ça marche, on convoque des témoins. Des seniors souriants et dynamiques vous expliquent combien le produit a changé leur vie. Je me sens plein d'énergie et moins irritable. Tout le monde a remarqué autour de moi. Vraiment, je remercie Flex Forte. Mais ce genre de témoignage n'a aucune valeur. Bien d'autres raisons pourraient expliquer qu'ils souffrent moins de leur arthrose. Par exemple, la douleur fluctue naturellement. Autre explication possible, la conviction de se faire du bien est en elle-même un antidouleur. Bon, tout ça, c'est en imaginant que ces témoignages soient véridiques. Car pour beaucoup, ils sont tout bonnement inventés. Voyez comment Franck, de Bordeaux, raconte. Je me remercie un job à mi-temps. Et très important, j'ai des projets plein la tête. C'est mot pour mot ce que dit Chantal M. sur le site internet de Flex Forte. Sacrée coïncidence quand même. En marketing, il est bon de trouver une vedette comme témoin. Bonjour, je suis Giroud. Ici, pour vanter l'extrait d'escargot, c'est le célèbre Giroud, l'ancien entraîneur de foot, qui prête son image. Essayez Flex Forte, vous ne le regretterez pas. Vous oublierez vos douleurs et vous retrouverez un confort qui changera votre vie. Mais le témoignage de Guy Dosser n'a pas plus de valeur que celui de Franck de Bordeaux ou d'Ève de Genève. Si tant est qu'il soit sincère d'ailleurs. Ce produit à l'escargot n'est qu'un exemple. La plupart des pseudo-remèdes utilisent les trois sortes d'arguments que nous venons de voir. A vous, maintenant, de les repérer dans les réclames.